Concrètement les gars, si vous n'avez pas d'éthique de travail, vous ne pouvez pas réussir. C'est impossible en fait. Si tu n'as pas une bonne éthique de travail, tu ne peux pas réussir. Voilà, point. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo les gars. J'espère que vous allez bien les gars. Ça fait plaisir de vous voir quand même. Félicitations à tous ceux qui étaient là hier. Ça fait plaisir, on se voit encore aujourd'hui. Voilà, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu comme un petit peu rendez-vous quoi. Ça se voit tous les jours. Donc voilà, bref. Je m'emmêle, je me perds là, on ne sait plus. Donc je m'appelle Jonathan Hachi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, mais toi tu sais, comment je m'appelle. L'idée de cette chaîne, c'est pouvoir te permettre d'être déterminé, d'être motivé, de pouvoir tout péter. Ok, grâce au business 1i, pouvoir voyager où tu veux, en faire retrouver ta liberté. Parce qu'aujourd'hui là, avec ton travail, si tu travailles, tu n'es pas libre. Ça, c'est un effet d'optique les gars. Non, non, non. Non, non, tu n'es pas libre. Là, tu vis là où tu vis par rapport à ton travail. Ok, là où tu vis, tu vis par rapport à là où tu vis, là où tu travailles. Excuse-moi. Tes congés, tu ne les prends pas rapport à tes collègues. Parce que Noël, tu l'as déjà pris l'année dernière, donc tu ne peux pas le reprendre cette année, etc. Ok, donc non, c'est n'importe quoi là, les gars. Ok, donc il est temps de reprendre notre liberté, les gars. Ok, et bien j'ai créé mon premier business 1i, c'était en 2016. Enfin, c'est là où j'ai commencé à générer les premiers cash, le premier money, tu vois. J'ai fait 20 000 euros en une semaine avec mon business 1i sous le saxophone. J'en ai des formations 1i sous le saxophone, j'en revends toujours d'ailleurs. Ok, et tu peux faire exactement la même chose, tu as tout en description pour aller plus loin. Arrête de trouver des excuses. J'ai grandi à Évry, dans 91, dans le quartier des Pyramides. Et j'ai retenu mon BEP, pourtant je l'ai fait. Donc les gars, arrêtez. Donc si tu veux, je peux te faire toute mon historique, tu vas chialer. Tu verras que ta vie, elle déchire. Ok, donc passons directement au sujet de la vidéo. 12 conseils pour avoir une éthique de travail. Concrètement, je n'ai pas vu beaucoup de vidéos en France qui parlent de ça. Concrètement, les gars, si vous n'avez pas d'éthique de travail, vous ne pouvez pas réussir. C'est impossible en fait. Si tu n'as pas une bonne éthique de travail, tu ne peux pas réussir. Voilà, point. Ok, donc tu as bien fait cliquer sur cette vidéo, mon ami. Parce qu'il y en a peut-être qui ne vont pas calculer. Vous allez dire, c'est quoi l'éthique de travail ? Je ne connais pas. Non, non, c'est super important. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas réussir. C'est impossible. Ok, donc c'est quoi l'éthique de travail ? Ça, c'est une bonne question. L'éthique de travail, c'est quoi ? Je vais regarder la définition pour voir exactement ce que dit sur Internet. Google est ton ami. N'oublie jamais. Alors, qu'est-ce que l'éthique de travail ? Une étique de travail rigoureuse et pratiquement par définition une habitude. Comment ils écrivent ? Donc en gros, eux, ils définissent ça comme une habitude. Un travailleur ayant des saines habitudes, sait comment s'organiser, établir ses priorités, répartir son temps et maintenir les procédures appropriées nécessaires à l'accomplissement du travail. Et de l'objectif pour nous qui sommes entrepreneurs ou porteurs de projets. Voilà. Il déchire ce mot. Je suis porteur de projet. Donc sans éthique de travail, impossible d'atteindre tes objectifs, impossible d'être libre géographiquement, impossible de pouvoir vaguer où tu veux, impossible d'être libre financièrement. Premier conseil, il faut que tu sois prévisible. Qu'est-ce que j'entends par là ? Il faut que tu aies un planning le plus ennuyeux possible. Le plus ennuyeux possible, ça veut dire que les gens savent exactement ce que tu fais tous les jours. Moi, par exemple, les gens qui me suivent sur Instagram savent exactement quel petit déjeuner je vais prendre. Ça fait partie des habitudes qui sont clairement définies. Tous les jours, je fais des vidéos à une heure précise. C'est la même heure. Je me couche à la même heure. Je me lève à la même heure. Il faut absolument que tu aies un planning le plus ennuyeux possible. Il faut dire, oh là là, mais c'est trop nul ta vie. Vraiment, tu t'ennuies. C'est vraiment, c'est ça la vie, tous les jours organisée et tout. Ouais, tous les gens qui te disent ça, c'est des gens qui n'ont rien accompli dans leur vie. Ils disent, ouais, moi j'ai envie d'avoir du fun dans la vie. Tout ce que tu veux avoir, c'est avoir une vie flinguée. Et soi-disant, le fun que les gens disent, ouais, moi je ne veux pas avoir un truc carré comme ça, organisé. On n'a qu'une vie. Tous ces gens-là, en vérité, ils font la même chose tous les jours. Ça veut dire que moi, je mange un petit déjeuner sans, par exemple. Et vous mangez, je ne dis pas, je dis, tu es là tous les matins. Ce sera le même petit déjeuner aussi. Ou le même chocapic sera la même chose. Donc en vérité, qu'on le veuille ou non, on est des êtres d'habitude. Et donc, tu as toujours des habitudes en place. C'est une illusion, oui, je fais du fun et tout. Donc non, ce n'est pas vrai. Et le problème, c'est que les habitudes enchaînées comme ça avec l'effet cumulé donnent des résultats dans ta vie. Donc à un moment donné, il vaut mieux installer des bonnes habitudes. Donc mets un planning concret où tu sais exactement ce que tu fais. Il faut que tu sois prévisible, il faut que les gens sachent, ah bah tiens, il y a 4 heures là, bah tiens, je suis en train de faire ça. C'est sûr, tu vois, des habitudes concrètes. Et si tu veux du fun, tu peux planifier un moment de fun et tu verras ce que tu feras pendant ce moment de fun. Soit disant, tu vas dire, tu planifies une demi-heure, une heure, tu vas faire quoi ? Tu verras, tu vas être là, tu vas être là sur Instagram, tu vas être là, tu vas organiser des fixes. Tu vas voir qu'à un moment donné, enfin non, c'est trop... Et dis-toi que les gens, ils vivent toute leur vie comme ça. Et toi, toi, tu vas planifier une heure de fun. Mais eux, ils planifient toute leur vie, c'est la plage fun. Et ils laissent un petit bout comme ça, genre peut-être pour organiser quelque chose. Deuxième conseil pour avoir une étude de travail, c'est être cohérent. Alors, qu'est-ce que j'entends par cohérent ? Il faut que tes actions soient en cohérence par rapport à tes objectifs. Imaginons, tu as déjà commencé, tu as compris, ok, il faut que... C'est possible plutôt. C'est possible de pouvoir être indépendant financièrement. C'est possible de pouvoir gagner plus d'argent. Je vais créer mon B5. Boum. Tu choisis un pilier, tu dis, vas-y, je vais faire un first or 2.0. Boum, un first or 2.0, tu commences, ok ? Donc là, tu as déjà tout. Et là, tu commences à avoir des actions, ok ? Tu fais des actions, boum, boum, boum et tout. Donc là, tu es sur le bon chemin, ok ? Maintenant, la différence, c'est qu'il y a des actions qui vont te permettre... Avec les stratégies que je te parlais, par exemple, il y a des actions qui vont te permettre, par exemple, de toucher 2 000 euros par mois. Et il y a des actions qui vont pouvoir te permettre de toucher 10 000 euros par mois. Tu vois ? Et ainsi de suite, en fait. Mais quel que soit le domaine dans lequel tu te lances, tu vois ? Ça, c'est un truc que moi, je n'avais pas vraiment pris conscience. J'avais l'impression que tu passes à l'action. Mais si tu ne passes pas à l'action par rapport aux objectifs que tu te fixes, du coup, tu n'auras pas les résultats que tu veux. Donc, imaginons que ton objectif, c'est ça et que tes actions soient à ce niveau-là. Par exemple, tu veux faire 10 000 euros par mois. Là, tes actions, elles sont ici. Tu vas faire des actions de 2 000 euros par mois, pas 10 000. Donc, du coup, il va falloir que tu... Ou tu baisses ton objectif. Et du coup, là, tu es bon, ça va correspondre, ce sera cohérent par rapport à tes actions. Ou il va falloir que tu augmentes tes actions pour avoir les actions qui correspondent à toucher 10 000 euros. Donc, très important, être dans la cohérence. Et d'où pourquoi il faut savoir quels sont tes objectifs. Donc, tu n'as pas d'objectif. Du coup, là, c'est encore pire. Tu n'as pas d'objectif. Tu passes juste à l'action comme ça. Mais tu ne sais pas. Tu comptes sur la chance pour pouvoir avoir ce que tu ne sais pas, ce que tu veux, quoi. Et encore une fois, 87 % de la population fonctionne comme ça. Ils n'ont aucun objectif dans la vie. À part avoir une maison, des enfants et un chien. Les gars, il n'y a pas d'autre. Il n'y a rien. Donc, logiquement, ils sont là. C'est pour ça qu'ils ne font rien de leur vie, en fait. Ils sont là. Ils vont juste au travail. Puis, ils ressortent. « Ah ouais, le collègue, il était trop relou. » Et puis, après, il continue la vie comme ça. Il risque à mourir, tu vois. Troisième conseil, prépare ton planning la veille. Important de préparer ton planning la veille. Même moi, tu vois, ça me saoule de voir. Je ne sais pas pourquoi, on a cette flemme. C'est incroyable de préparer le planning la veille. Mais c'est super efficace parce qu'une fois que tu as préparé ton planning la veille, tu te lèves le matin dès que tu ouvres les yeux. Tout est déjà planifié. Tu n'as pas à réfléchir. En tout cas, tu suis ce que tu as écrit sur ton planning. Tu n'as pas à réfléchir. Tu te lèves, boum, boum, boum. Il faut vraiment faciliter ton cerveau de lui enlever le moins d'obstacles possibles. Parce que si tu te lèves et que tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu vas ouvrir ton ordinateur, tu vas aller sur Instagram, tu vas aller là-bas, tu vas regarder tes mails, tu vas regarder sur YouTube, machin, machin. Boum, tu as déjà mangé une heure, deux heures. Tu n'as même pas vu. Tu n'as même pas commencé à travailler. Tu crois que tu as fait des choses parce que tu as répondu à un commentaire, tu as fait un truc. Tu as fait des trucs. En fait, comme ce n'est pas planifié, ça va dans tous les sens. C'est des actions qui ne vont pas dans tous les sens et ça va pas être du 20-80. Donc, quand tu prends le temps la veille de planifier ta journée, tu planifies évidemment tes actions par rapport aux objectifs que tu t'es fixés. Donc, forcément, boum, tes actions, elles sont faites. Boum, boum, boum. Et au moins, c'est carré, c'est productif et tu avances. Donc, prépare ton planning la veille. Quatrième conseil, ne pas mettre les choses au lendemain. Ça, il faut arrêter ça. Tu es juste en train de perdre du temps en fait. C'est ce qu'on appelle la procrastination. Quand tu dis en plus, je vais remettre ça demain, en général, ça veut dire je ne remets ça à jamais. Concrètement, tous les gens qui se voient, je vais remettre ça demain. Déjà, ce n'est jamais demain et c'est souvent jamais. Et c'est peut-être une semaine, deux semaines, etc. Tu oublies même que tu devais faire ça. Donc non, dès que tu as quelque chose à faire, fais-le tout de suite. Boum, boum. Tu as une information que tu prends là sur ma vidéo, tu as ton business, boum, tu l'implémentes tout de suite. Tu dis, ah tiens, je ne vais pas faire ça demain. Non, tu entends, boum, tu l'implémentes. C'est aussi l'une des qualités des entrepreneurs qui réussissent. Ça veut dire que la vitesse d'implémentation, ils entendent une information, boum, ils la mettent direct en place. Tu vois, moi, quand j'entends une information, un truc que je peux améliorer dans mon business, boum, je le mets en place direct. De toute façon, sinon, ça ne sert à rien parce que si je dis, je le ferai après, je ne le ferai pas. C'est ça la vérité. Donc, dès que tu entends quelque chose, dès qu'il y a un truc à faire, tu le fais tout de suite. Cinquième conseil, trouver des compagnons de course. C'est toujours plus agréable de pouvoir partager ses galères avec des gens qui sont dans le même état d'esprit. Ça n'a pas besoin d'être un mentor ou quelqu'un qui est plus avancé que toi. Déjà, le fait d'avoir des gens qui sont dans le même état d'esprit que toi, de toute façon, vous allez arriver au bout si jamais vous persévérez. Partage avec eux tes galères. C'est super important de pouvoir converser avec des gens qui sont dans le même délire. Parce que quand tu es tout seul, en général, comme ça, quand tu te lances, tu veux créer ton business en ligne, quelque soit la chose dans laquelle tu veux te lancer pour pouvoir faire plus d'argent, tous les gens autour de toi, ils pensent que tu es un ouf et ils ne comprennent pas pourquoi tu ne vas pas travailler à la poste ou dans les hôpitaux de Paris. Donc, c'est sûr que tu ne vas pas pouvoir leur parler à eux. Imaginons même si tu commences à avoir ton business, tu commences à générer des 2 000 euros par mois, mais tu as des problèmes, des challenges pour aller passer à 5 000 ou 10 000 euros par mois. Tu ne vas pas partager ça avec des gens qui touchent, je ne sais pas, 1 700 ou 1 800 euros ou même 2 000 euros alors que toi, tu es libre, etc. Donc, dans tous les cas, trouve des compagnons de route avec qui tu peux partager, échanger et qui vont comprendre tes problématiques. Tu vois, c'est comme s'il y a un gars, je ne sais pas, il y a des millionnaires, ils sont vénères parce qu'ils n'arrivent pas à être milliardaires, ça leur travaille et tout. Ils ne vont pas parler de leurs problèmes à un gars qui fait 1 500 euros par mois. Il va dire, mais pourquoi tu me casses la tête, en fait ? Moi, je suis en train de galérer pour payer mes trucs de fin de mois. Toi, tu me dis, tu n'arrives pas à être milliardaire, ça t'énerve ? Donc, du coup, trouve des compagnons. Sixième conseil, travaille intelligemment. Alors, ça veut dire quoi, travailler intelligemment ? N'essaie pas de faire les choses par toi-même. Arrête de croire que tu es le plus malin, que tu es le plus intelligent, que tu crois que tu es le plus malin que tout le monde, que tu n'as pas besoin de te former, que genre toi, tu as entendu qu'on peut faire du business comme ça, tu vas te lancer, tu vas regarder des vidéos gratuites sur YouTube et tu vas te lancer, tu vas tout péter, tu vas être multimillionnaire. Arrête de croire que tu es le plus malin que les autres. Tous les gens qui ont réussi se sont formés. Tous les gens que j'ai interviewés se sont formés. C'est juste logique, mais j'ai l'impression que je suis obligé de répéter. Tu ne peux pas avoir de résultat si jamais tu ne sais pas comment faire pour pouvoir avoir ce résultat. C'est aussi simple que ça. Et ça, je l'ai expérimenté dans tous les domaines de ma vie, que ce soit dans le fitness, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le business. Tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas, en fait. Même si tu crois que tu connais et tout, non, tu iras toujours plus vite avec une formation en ligne et tu iras encore plus vite avec un coach. Point. C'est aussi simple que ça. Donc, travaille intelligemment dans le sens où si tu dois passer à l'action, déjà, ça prend du temps de réussir. Même quand tu te formes, ça prend du temps. Après, ça prend du temps. On s'entend. Tu ne prendras pas 5 ans pour pouvoir être libre. C'est impossible que tu prennes plus de 5 ans. C'est impossible. J'ai envie de te dire, même 3 ans pour être large. Je vais dire 5 ans, mais franchement, c'est impossible. Quel que soit le pilier que je suis en train de penser dans ma tête, que ce soit immobilier, que ce soit trading, que ce soit e-commerce, que ce soit influenceur 2.0. Influenceur 2.0, c'est impossible. C'est sûr. En un an, tu fais rentrer de l'argent. C'est sûr. En un an, tu dois pouvoir être libre. Si tu suis mes stratégies, tu es libre. C'est sûr. Tu peux voyager où tu veux. Tout ça pour te dire que si tu dois passer à l'action, passer à l'action intelligemment. Prends un coach, un mentor ou une formation en ligne qui te montrent exactement ce que tu dois faire. Comme ça, tu fais des actions qui sont éprouvées. Tu sais que si tu vas dans cette direction, au moins, c'est bon. C'est dur. Ça ne va pas être facile, mais au moins, tu sais que tu es dans la bonne direction. Tu ne vas pas commencer à aller là-bas au rond-point. Ah, non, il faut revenir. En fait, ça ne marche pas. Tu vas aller là-bas à gauche. Ah, non, je pensais qu'on pouvait passer. Non, tu perds du temps. Ce n'est pas possible. Et là, oui, tu vas prendre plus de 5 ans. Conseil numéro 7, couper les distractions. Impossible d'avoir une éthique de travail si jamais tu es toujours... Si on te dérange toujours. Que ce soit par ton téléphone, que ce soit les notifications, que ce soit les emails, que ce soit tous les réseaux sociaux, que ce soit des gens qui t'appellent, que ce soit même ta daronne qui t'appelle pendant que tu es en train de travailler. Non, il ne faut pas répondre, gars. Il faut que tu puisses rester... Ne pas avoir de distractions, en fait. Il faut que tu puisses rester focus, en fait. Sinon, ce n'est pas possible, en fait. Sinon, en fait, tu auras fait un planning, mais à chaque truc, tu ne vas pas pouvoir respecter le planning. T'imagines, tu as dit, vas-y, dans une heure où je fais telle vidéo et tout, machin, et ta mère, elle t'appelle, tu es au téléphone. Ouais, alors, ouais, ça va ? Ah oui, j'avoue. Ouais, non, la famille et tout. Et après, elle a sauté, tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Donc, c'est impossible, en fait. Donc, couper toutes les distractions possibles. Tu coupes ton téléphone, boum, boum. Tu t'enfermes dans une salle où tu es tranquille. Tu as des enfants, tu t'enfermes, boum, boum. Tu dis, papa, il est occupé. Conseil numéro 8, restez focus. Ça, les gars, je ne sais pas comment vous le dire plus que ça. Je le répète dans plusieurs vidéos, mais je vois que c'est un problème qu'on retrouve toujours. Et même moi, je suis tenté de ouf de ne pas être focus. C'est sûr que c'est chaud. C'est sûr que c'est chaud d'être focus. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème pour faire de l'argent. Il y a des solutions partout pour pouvoir faire de l'argent. Mais maintenant, tu choisis un. Tu choisis un. C'est comme si c'est le plan A. Tu te dis, je vais faire un feu sur 2.0. Si tu ne veux pas faire un feu sur 2.0, tu te dis, je vais faire trading. Tu fais trading, ou même, on va dire e-commerce. Bref, tous. Tu choisis un. Tu choisis un. Et c'est le plan A. Et tu ne bouges pas. Il n'y a pas de plan B, C, C, D, I, Y, Z. Non, il n'y a pas de plan différents plans. C'est plan A. Tu sais que c'est éprouvé, qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent avec ça. Tu ne bouges pas. Tu restes focus jusqu'à temps que tu réussisses. Fin. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas genre, tu commences et après, au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, j'abandonne. Non, 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 ça fonctionne. J'abandonne, donc ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas vrai, ça fonctionne. Il y a des gens qui vivent de ça. Ce n'est pas dans tout. Que ce soit un feu sur 2.0, j'ai aidé des gens à le faire. Ce n'est pas un secret que ça fonctionne. Ce n'est pas un secret. Trading, ce n'est pas vrai que ça fonctionne. E-commerce, ce n'est pas vrai que ça fonctionne. On dirait que les gens se cherchent des trucs. L'immobilier, ce n'est pas un secret, les gars. On dirait que dans tous les trucs, oui, c'était mieux avant. Avant, ça fonctionnait et maintenant, ce n'est pas vrai, les gars. Les gens qui vous disent ça, ce n'est des gens qui n'ont pas de résultat. Je ne dis pas ça parce que je vends des formations. Bien sûr, je vends des formations. Mais je vends des formations, pourquoi ? Parce que je sais qu'il y a un besoin qui peut être répondu et aider des gens. C'est aussi simple que ça. En fait, tu vends des choses où il y a un besoin. Des fois, je me dis, mais les gars, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ? Je ne comprends pas. Donc, choisis un plan A et tu ne bouges pas. Tu ne commences pas à faire trading pendant six mois. Après six mois, après, tu fais commerce. Après six mois, après, tu fais je ne sais pas quoi. Tu as fait trading, tu restes jusqu'à temps que ça fonctionne, jusqu'à temps que ça marche pour toi. Parce que ça marche, c'est prouvé. Donc, ça prend un an, ça prend un an, enfin, c'est tout. Ça prend deux ans, tu restes là. Tu ne bouges pas. Ça ne sert à rien de faire plusieurs trucs. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C. Neuvième conseil, c'est d'avoir une liste de tâches à faire. Donc, c'est équivalent au planning. Je pourrais dire ça, avoir un planning. Il faut que tu aies un planning pour que tu saches exactement ce que tu as à faire. À chaque fois que tu as une idée qui te passe par la tête, tu le mets sur un petit papier à côté, liste de tâches à faire. La liste de tâches, tu bascules tous les trucs dans le planning après, en fonction de ton objectif. Donc, il faut que les idées que tu as, ce sera en fonction de ton objectif. C'est pour ça qu'il faut avoir ton objectif en vue pour que tes pensées soient focus sur l'objectif. Et du coup, ton cerveau va trouver des opportunités par rapport à tes objectifs que tu vas pouvoir noter sur la liste de tâches. Un exemple, par exemple, je fais 10 000 euros. Tu veux faire, mon objectif, c'est de faire 10 000 euros par mois. OK, donc tu vas te poser des bonnes questions, pas des questions de merde où on dit « Ouais, mais ce n'est pas possible de faire 10 000 euros. » Non, la bonne question, c'est « Comment je fais pour faire 10 000 euros par mois ? » Là, ton cerveau va dire « C'est simple, il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux passer par l'immobilier, tu peux passer par le trading, tu peux passer par l'e-commerce, tu peux passer par un financeur 2.0, gagner de l'argent grâce à YouTube, Instagram, les réseaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Il y a plein, il y a plein. Donc voilà, et donc du coup, tu vas te dire « Ok, bon, qu'est-ce que je fais ? » Tu vas te dire « Qu'est-ce que je fais ? » Eh bien, liste de tâches, se renseigner sur quels sont les formateurs qui proposent, imagine que tu as pris le trading, quels sont les formateurs qui proposent une formation sur le trading. Voilà, liste de tâches à faire. Après, tu mets « Demain, demain à 8h, regardez sur YouTube les différents formateurs qui proposent une formation sur le trading. 8h, 9h, choisir une formation, l'apprendre. 10h, commencer la formation, voilà, et ainsi de suite. Dixième conseil, bien manger et faire du sport. Les gars, c'est la base parce que si tu as une bonne éthique de travail, il faut que tu aies de l'énergie et pour avoir de l'énergie, il faut que tu sois en forme, ok ? Il faut que tu manges bien, il faut que tu fasses du sport pour être en forme, voilà, je ne sais pas comment te dire. De toute façon, quand tu es entrepreneur, il faut que tu aies une énergie haute, ça n'a rien à voir avec le salariat. C'est vraiment deux mondes différents, moi, qui fais la transition, c'est quand même deux mondes différents. Je préfère largement ce monde-là, clairement. Même si je devais toucher le même salaire que je touchais quand j'étais un infirmier, mais genre en faisant mon business que je fais là, les mecs, il n'y a pas photo, je signe pour être un entrepreneur. Donc super important, les gars, première chose, votre santé. On n'a qu'un corps, sans la santé, tu n'as rien. Tu ne peux pas avoir tout l'argent, si jamais tu es KO, tu es fatigué, tu ne peux rien faire. Là, c'est fini. 11e conseil, c'est d'abandonner la perfection. Les gars, arrêtez de toujours… Et ça, c'est une façon de procrastiner, genre la procrastination intelligente. Genre, ouais, non, ce n'est pas encore assez bon. Ouais, ceci, cela, ceci. C'est du mytho, c'est que du bullshit, ça. Arrête d'attendre la perfection. Tu ne sais pas, tu as un truc à lancer, lance-le. Tu as une vidéo à faire, lance-la. Tu verras bien. Moi, je n'attends pas la perfection. Je pense que là, tout le monde a cramé. Entre toutes les fautes d'orthographe qu'il y a un peu partout, entre les vidéos, quand je lance, je lance. Il n'y a pas une vidéo que je fais, je tourne. Je sais qu'il y en a qui font ça. Ah non, elle n'est pas assez bien, je ne la poste pas. Non. Moi, toutes les vidéos, je poste. Des fois, j'avais raison. Ben non, ce n'était pas bon. Ça ne fonctionne pas. Et des fois, ça cartonne alors que je ne pensais pas que ça allait cartonner. Et quelles que soient les actions que je fais, je lance. Quelles que soient la chose que je dois faire, je lance. Ce n'est pas encore bien, ce n'est pas assez parfait, ce n'est pas grave. On va améliorer au fur et à mesure. Je n'ai pas dit que ça veut dire qu'il ne faut pas améliorer. Mais ça veut dire que je lance. Je ne sais pas, je fais des fautes d'orthographe et tout. Déjà, avant de parler de fautes d'orthographe, je vais tester si jamais la page a converti. C'est ça qui m'intéresse. Après, j'aurai le temps de corriger les fautes d'orthographe. Même si après, je zappe. Mais au moins, je lance. Je lance le truc, je vois si c'est rentable, si c'est machin. Je m'en fiche, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe ou pas. Je n'attends pas que ça soit parfait. Je n'attends pas que la page soit parfaite. Je lance et je vois déjà ce que ça dit, comment ça réagit. Parce que la perfection, c'est que tu vas repousser au lendemain. Tu vas faire le truc parfait et tout, machin, machin. Tu vas lancer, personne ne va te calculer. Et tu vas dire, ah ben tiens, ça ne fonctionne pas. Ouais, mais tu as perdu six mois. Parce que tu sais faire le truc parfait. Tu voulais le meilleur site web. Tu voulais le meilleur je ne sais pas quoi. Le meilleur infographiste. Je voulais le logo. Ah ouais, ça aussi, le logo. Le truc du logo. Ah, il me faut un logo. Un logo, tu n'as même pas encore vendu. Tu n'as pas de client. Tu veux un logo de quoi ? Et douzième conseil, c'est de prendre un temps pour pouvoir faire des pauses. Par exemple, parce que si tu es toujours en train de travailler, les gars, pour éviter le, soi-disant, le burn-out, tu vois. Mais des fois, tu peux, il faut prendre des pauses. C'est des choses que moi, j'ai un peu du mal à faire. De toute façon, mon corps, il me le dit direct. Quand j'enchaîne, 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 j'enchaîne. À un moment donné, tous les mois et demi, je crois qu'il me casse. Boum ! Il dit là, attends, c'est fini. T'arrêtes. Et puis, c'est bien aussi pour pouvoir se sortir de l'esprit. Pour ce moment, je prends des cours de salsa. Tu connais, on est là en Colombie. On s'adapte à la culture. J'ai bien kiffé. Je ne connaissais pas la salsa. Je suis arrivé ici. J'ai dit, monsieur, pas mal sur la salsa. Moi, j'aime bien, moi. Donc, j'ai pris des cours de salsa. Voilà, ça change et tout. Et même déjà, quand tu vas faire du sport, ça te permet de détaillerer un peu. Prends un petit temps pour pouvoir décompresser un petit peu. J'ai une petite pause tranquillement, tu vois. Bon, moi, je ne suis pas trop adepte de ça. Mais quand il faut en prendre, je reprends. De toute façon, mon corps, il ne me laisse pas le choix. À un moment donné, il dit, oh, on arrête. OK, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, n'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas. Parce que toi, tu penses que de toute façon, il n'y a pas besoin d'éthique de travail. Que tu es une machine, tu es un demi-dieu. Et non, tu penses que l'argent va tomber du ciel sur tout ça. Parce qu'en vérité, sans éthique de travail, donc sans habitude que tu mets en place pour pouvoir toucher tes objectifs, c'est impossible d'atteindre son objectif. C'est impossible. Je veux dire, c'est la vie qui fonctionne comme ça, en fait. Même si, par exemple, tu deviens obèse, tu n'es pas devenu obèse du jour au lendemain. C'est des habitudes cumulées. Pareil pour tous les gens qui se séparent. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils se séparent. Non, il y a des mauvais trucs qui se sont accumulés au fur et à mesure, jour après jour, et boum, ça a pété. C'est pareil pour tout. Le sport, c'est pareil. Pour avoir un bon corps, c'est pareil. Pour bien manger, c'est pareil. Pour avoir de l'énergie, c'est pareil. Pour la musique, c'est pareil. C'est parce que tu as répété pendant des jours et des jours. Boum, tu as atteint le niveau que tu as aujourd'hui. Donc, voilà, les gars. C'est tout pour cette vidéo, les gars. Si jamais tu veux aller plus loin, tu peux accéder à la formation Inferno 2.0. Il y a toutes les stratégies pour pouvoir faire de l'argent sur Internet. En un an, tu es obligé de faire de l'argent et pouvoir être libre. Ce n'est pas possible. Que tu ne puisses pas, ce n'est pas possible, en fait. Surtout que si jamais tu restes 6 mois, moi, je t'accompagne. Donc, ça veut dire que je vais te booster encore plus. Tu pourras avoir accès à moi directement. Donc, voilà. Tu as tout ça en description. Tu es libre de pouvoir y accéder. Sinon, tu as toujours la masterclass où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros à une semaine. Sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Soyez ton camp.